Dans l'angle nord-ouest du Wyoming, à la lisière du Montana et de l'Idaho, le Yellowstone est le deuxième plus grand parc national américain en dehors de l'Alaska. Son territoire s'étend à perte de vue au cœur de l'État le moins peuplé des États-Unis. Les falaises de gré jaune qui bordent la Yellowstone River sont à l'origine du nom donné à l'endroit par les Indiens sioux. Le terme « Yellowstone » apparaît pour la première fois sur une carte à la fin du XVIIIe siècle. Les premiers hommes blancs qui pénètrent ici sont des trappeurs. Ils cherchent des fourrures et tentent d'entraîner les Indiens à en faire le commerce. Mais l'exploitation des peaux animales s'épuise au milieu du XIXe siècle. Il faut alors attendre plusieurs années pour que la région s'anime à nouveau avec la découverte de pépites d'or dans le lit de la Yellowstone River. La Yellowstone River coule à l'échelle du continent nord-américain. Par l'intermédiaire du Missouri et du Mississippi, elle se jette dans l'Atlantique à 2000 kilomètres d'ici. Mais bien avant cela, elle traverse le Yellowstone Lake, l'un des plus grands lacs de montagne au monde. À 2400 mètres d'altitude, la surface du lac est prise par la glace pendant la moitié de l'année. Et même en été, la température de l'eau atteint rarement 10 degrés centigrades. Pour protéger la vie animale du parc, on a mené la vie dure aux prédateurs comme le puma ou le coyote. Certaines espèces en ont profité et se sont multipliées. C'est le cas du bison. Yellowstone est surtout connu pour ses bisons. Après qu'on ait tué tous les bisons dans les plaines, on laissa le dernier troupeau sauvage ici, dans le parc du Yellowstone. Les bisons qu'on voit ici sont les descendants de ce troupeau. Quand les premiers explorateurs sont venus dans l'ouest, ils ont vu ces animaux. Ils ont trouvé qu'ils ressemblaient à des buffles qu'ils avaient vus en Afrique du Sud ou en Asie. Et ils leur ont donné le nom de Buffalo, mais le nom correct est bison, bison. Yellowstone est aussi connu pour ses ours. Il y a des grizzlies et des ours bruns, mais on les voit rarement. Et de toute façon, il ne faut pas s'en approcher. Il faut les observer de loin. Yellowstone est aussi le refuge de milliers de cerfs. Ces animaux appartiennent à un écosystème très fragile. Pour maintenir un équilibre, le gouvernement fédéral a décidé en 1995 de réintroduire le loup dans le Yellowstone. Et depuis, les herbivores sont prudents. Le Yellowstone porte encore les traces laissées il y a des milliers d'années par le feu des volcans et la lave refroidie brutalement. Le Yellowstone porte aussi les traces laissées plus récemment par le feu du ciel. Été 1988, un été particulièrement sec. Une nuit d'orage, la foudre alluma un incendie gigantesque qui dévasta un tiers de la forêt de pins séculaires. Aujourd'hui, la plupart des écologistes s'accordent à dire que le feu a été bénéfique, car il a contribué au renouvellement des espèces. Le Yellowstone brûle-t-il encore ? Le feu couvre-t-il toujours sous la cendre ? Non. La vapeur résulte du mariage intime de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Les quatre éléments ont ici additionné leur force et animent le paysage de brumes improbables. Mise à part l'Islande et la Nouvelle-Zélande, l'énergie thermique de la terre ne s'exprime nulle part aussi librement que dans le Yellowstone. La minceur de la croûte terrestre et la proximité du magma expliquent que la température du sous-sol atteigne un niveau 700 fois plus élevé que la normale. La moindre poche d'eau s'évapore en libérant dans l'atmosphère des gaz riches en hydrogène sulfuré. L'eau chaude n'est donc pas en ébullition. Elle bouillonne sous l'effet du gaz. Le Yellowstone est un endroit qui a connu à une époque une grande activité volcanique. Il y a une zone à haute température sous le Yellowstone d'où vient la chaleur qui alimente nos geysers et sources chaudes. Il y a aussi beaucoup d'eau sous forme de pluie et de neige qui tombe sur ce haut plateau, s'infiltre dans le sol à travers des failles, est chauffée et remonte à la surface sous forme de pluie et de neige. L'eau acide décompose la roche calcaire et la perfore comme une pierre ponce. Elle se charge ainsi de fines particules solides qui lui donnent cette consistance pâteuse. Plusieurs oxydes de métaux et même des organismes vivants, des algues et des bactéries, colorent l'eau de teintes irréelles, tandis que les projections calcaires hérissent le sol de volcans miniatures. L'eau des sources les plus chaudes absorbe toutes les couleurs du spectre solaire, sauf le bleu qu'elle réfléchit dans toutes ses nuances. Là où l'eau chaude ruisselle, elle colonise le sol par ses dépôts calcaires. Les arbres touchés par cette marée minérale meurent plus ou moins vite selon leur taille et se pétrifient lentement. Le Yellowstone est le plus ancien des parcs nationaux américains. Il a été créé en 1872 pour protéger la nature tout en rendant possible l'approche de l'homme. L'incontestable réussite pédagogique des parcs nationaux fait parfois oublier que la vie animale y reste sauvage. Même s'ils ont l'habitude de côtoyer l'homme, les Wapiti peuvent avoir des réactions imprévisibles. En suivant les chemins balisés et en respectant les distances, le Yellowstone s'expose sans réticence. À flanc de montagne, Mammoth Hot Springs, les sources chaudes du mammouth. Une avalanche de calcaire glisse sur la pente centimètre par centimètre. Chaque jour, deux millions de litres d'eau chaude ruissellent ici et font onduler la paroi. Sous l'action de l'eau chaude, la roche calcaire se livre ici à toutes les facéties. Elle se fige en cheminée ou s'étale en terrasse. Certaines peuvent s'allonger de 20 centimètres en un an. L'eau riche en gaz carbonique dissout le calcaire, le transporte et le dépose là où bon lui semble. Le paysage évolue donc continuellement, modelé sans relâche par la main talentueuse d'un artiste invisible. Sur ce sol instable, il peut être dangereux de s'aventurer en dehors des itinéraires aménagés. Ailleurs, le bleu fascinant des piscines naturelles séduirait les baigneurs. Mais ici, dans une eau à 70 degrés centigrades, un plongeon serait mortel. L'eau thermale brouille les pistes. En vapeur ou en ruisseau, l'eau du Yellowstone adopte des comportements multiples. Et son apparence hésite entre le lagon tropical et la mare infernale. Parmi toutes ces façons d'être, l'eau du Yellowstone trouve son expression la plus spectaculaire à travers les geysers. On n'en connaît le mécanisme que depuis une centaine d'années. La plupart des geysers fonctionnent grâce à une combinaison de chaleur et de pression. Dans la tuyauterie souterraine, si on peut l'appeler ainsi, l'eau circule, mais les failles et crevasses sont très étroites. Et cela augmente la pression sur cette eau. Alors que l'eau devient de plus en plus chaude, les bulles de vapeur deviennent de plus en plus grosses, augmentant davantage la pression et finalement la pression due à cette vapeur éjecte l'eau hors de la faille située au-dessus. Cela relâche la pression et l'ensemble se transforme en vapeur et en eau bouillante sortant du système. La hauteur du jet dépend à la fois de la largeur du conduit d'évacuation, de la pression atmosphérique et de la force du vent. Le public est en place. Il attend le spectacle. Celui du Old Faithful, le vieux fidèle. Un geyser particulièrement constant qui envoie son jet à plus de 50 mètres de haut. Sa régularité en a fait le clou d'un véritable show à l'américaine. Un show qui a lieu à peu près toutes les 60 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada